Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Positive Mind Attitude. Je suis Mia Fievé, thérapeute spécialisée en fertilité. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Marta Zermiani, qui est gynécologue et qui travaille au sein de la clinique Vida Fertility. Bonjour Marta ! Bonjour ! C'est un vrai plaisir de t'accueillir ici, au sein de cette capsule vidéo. J'ai plein de choses évidemment à échanger. L'idée, c'est de parler un petit peu de tout ce qu'on peut faire au sein de la PMA en Espagne, qui est quand même un petit peu différente de ce qu'on peut trouver en France principalement, et en Belgique ou ailleurs évidemment. Dis-nous un petit peu, j'avais envie quand même qu'on aborde le principe de l'infertilité inexpliquée, parce que je sais que c'est compliqué, j'ai moi-même été dans ce parcours. L'infertilité inexpliquée, moi j'en étais à presque prier pour qu'on finisse par me trouver quelque chose dans ma tête, comme ça on pouvait me guérir, alors que ce n'est pas le cas. Et puis l'infertilité inexpliquée ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Donc dis-nous un petit peu ce que tu en penses, toi. Moi je pense, et je l'ai dit tout le temps par mes patients, que finalement il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur l'infertilité, parce que c'est une partie de la médecine qu'on connaît il y a 30 ans, 40 ans, et c'est comme au début de tous les processus de conscience. Et je pense que c'est quelque chose que peut-être dans 10 années, 20 années, on saura beaucoup plus de choses. Maintenant on est arrivé jusqu'ici et avec les choses qu'on connaît maintenant, on sait qu'on n'a trouvé pas une cause classique comme un problème avec l'esperme, un problème avec les trompes, un problème avec l'utérus, un problème des qualités ovocitaires, ou peut-être que c'est un mélangement de tout ça, mais pas avec les paramètres qu'on connaît. Ça veut dire que c'est quelque chose qui finalement, avec les niveaux qu'on a, on n'a pas encore trouvé une chose qui ne marche pas bien. Et on ne peut pas donner un nombre, une cause et la traiter. Et ça c'est très compliqué pour les patients, mais pour les médecins aussi, c'est beaucoup difficile. Alors c'est super ce que tu dis, parce que tu vois pour moi, au lieu de parler finalement d'infertilité inexpliquée, j'aime bien parler de bilan muet, parce que ça veut juste dire que ce n'est pas qu'il n'y a rien, c'est juste qu'on n'a pas trouvé finalement. Exactement, c'est ça. Pas encore, c'est ça. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que c'est vrai que c'est très culpabilisant, tu vois, quand on nous dit, voilà, infertilité inexpliquée, c'est très culpabilisant parce que derrière, il y a le fait de se dire, c'est presque un peu, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien, c'est dans la tête. C'est souvent ce qu'on pourrait entendre. Oui. Tu rejoins ça aussi ? C'est quelque chose que j'ai une chose similaire qui c'est les échecs d'implantation, qui est quand on fait beaucoup de transferts, beaucoup d'embryons, des très bonnes qualités et on n'a pas d'implantation. Et ça, c'est quelque chose que pour les sociétés scientifiques et tout ça, ça a un nombre que c'est échecs d'implantation. Et finalement, ça, c'est très similaire parce qu'on arrive à un point que la patient et les médecins aussi veulent trouver quelque chose. Et peut-être que c'est pire après trouver quelque chose parce qu'on doit faire un traitement, on doit peut-être, on sait que les pourcentages sont à niveau des pourcentages, les pourcentages de réussite, c'est faible. Mais finalement, c'est comme quelque chose, comme les résultats de quelque chose, arriver à quelque chose. Et la patient, je crois que c'est comme plus tranquille, non? Quelquefois, quand je commence à prescrire tous les examens parce qu'il y a plein d'examens à faire et à ce niveau-là, finalement, moi, je dis tout le temps, je ne sais pas si c'est mieux à ce niveau trouver quelque chose ou continuer à ne pas trouver une réponse. Et je pense qu'avec les débuts, non, avant, c'est la même chose. Et on ne sait pas si c'est mieux trouver quelque chose ou continuer parce que finalement, si on ne trouve rien, il peut tout le temps passer, non? Des efforts naturels ou avec un vie, avec un trauma. Oui, et puis parce que finalement, qu'on trouve ou pas, il y a des solutions, il y a des pistes à explorer. Et justement, c'est vrai que quand on parle d'infertilité inexpliquée, classiquement, on a fait 2, 3, 4, 5 examens et puis on arrive très vite à cette conclusion-là. Ce n'est pas forcément la même chose en Espagne, justement. Vous allez creuser plus loin. Est-ce que tu peux en dire plus, justement, sur ce qui est mis en place en Espagne comparativement à d'autres pays? Moi, je pense qu'à un niveau de l'Europe, l'Espagne a commencé à faire des traitements avant. Et on a un niveau, un niveau de professionnel, qu'est-ce qu'on a un petit peu plus développé au niveau des médecins, au niveau des biologistes, les techniques, les diagnostics et tout ça. Pour exemple, je parle beaucoup des tests de fragmentation au niveau du sperme. Ça, c'est un test que normalement en Italie, en France, c'est un test qui regarde les ruptures dans l'ADN des sphertozoïdes. Mais là-bas, il y a une technique et c'est comme un mix entre les ruptures de la simple chaîne et de la double chaîne. Par contre, en Espagne, on peut faire un test pour voir la fermentation de la double et de la simple pour séparer. Parce que c'est différent, finalement, les résultats. Parce que normalement, avec la simple, déjà, si on fait un XI, on fait un traitement, on va trouver une solution pour ce problème. Par contre, avec l'amendement de la fermentation de la double, il faut faire un traitement avec des antioxydants. On peut limiter la consommation du tabac, du café, faire des choses à niveau de l'hygiène des biens avant et changer la technique pour sélectionner les spermatozoïdes, utiliser des techniques différentes au moment de la fécondation. Et ça, c'est quelque chose qu'en France, par exemple, ce n'est pas disponible pour les patients qui font les cycles là-bas. Et un autre... Oui, oui. Non, j'allais dire, je trouve ça super parce que c'est vrai que classiquement, on a tendance à se contenter du spermogramme. Oui, beaucoup. Voilà, beaucoup. Alors déjà, souvent, le spermogramme n'est pas prescrit en même temps que les examens pour la femme, ce que je trouve vraiment, j'ai envie de dire, scandaleux. Moi aussi. On doit faire les deux. Pourquoi moi aussi ? Parce que c'est tout le temps quelque chose que c'est de la couple des femmes, hommes, les deux. Oui, c'est important. C'est un couple, je veux dire. Et puis, la pathologie peut venir de l'un ou de l'autre et de l'autre aussi dans certains cas. Donc, voilà. Et puis, on est un couple, on est une équipe parentale. Donc, c'est en même temps. C'est ça. Voilà, donc, effectivement. Et puis, souvent, on s'arrête au spermogramme et on ne va pas toujours chercher plus loin alors qu'effectivement, il y a moyen d'aller faire d'autres tests comme le test de fragmentation ADN. OK, super. Tu avais un... Oui, là, après, tu l'études de l'endomètre. Avant de ça, comme on a parlé de l'infertilité, c'est un couple, les cariotypes. En France, c'est très compliqué avoir un cariotype. Normalement, après, moi, j'ai vu beaucoup de patients après trois tentatives de fibres, quatre tentatives de fibres qui n'avaient pas encore fait un cariotype et avoir peut-être que les pourcentages des cariotypes avec des altérations, c'est faible. Mais bon, on doit être sûr que ça, on l'a cherché. Et après, normalement, moi, j'ai vu beaucoup les problèmes de l'études de l'endomètre parce que finalement, c'est tout le temps pas un problème de pourcentage. Si les pourcentages d'un cariotype altéré, c'est faible. Pour ça, c'est compliqué de prendre un temps pour chercher ça et faire un cariotype. La même chose, si on a un échec d'implantation, la chose plus probable, c'est que ce soit un problème lié à les embryons, à la qualité des embryons, que ce des embryons n'avait des problèmes d'implantation et tout ça. Mais il y a un 20% qui s'est lié à l'endomètre. C'est beaucoup moins le pourcentage avec des problèmes à l'endomètre, mais on doit les chercher parce que si on trouve un 5%, c'est quelque chose qui nous permet d'arriver avant à pouvoir les corrigir, faire un traitement. Ça veut dire faire une stéroscopie, c'est quelque chose que c'est compliqué et faire un biopsy de l'endomètre avec un culture pour écarter des infections et faire une prise de sang pour voir les altérations de la coagulation, les thrombophilies pour pouvoir faire un traitement avec les anticoagulants s'il veut. Tout ce niveau à niveau diagnostic, je crois que c'est plus compliqué, c'est plus tardif. C'est plus tardif et c'est important aussi parce que je pense notamment dans le cas des arrêts de grossesse à répétition. C'est important aussi d'aller voir au niveau sanguin ce qui se passe, au niveau immunitaire, etc. Donc, c'est intéressant quand même de voir qu'en Espagne les examens se font, je ne vais pas dire tout de suite, mais quasiment. En tout cas, vous avez une vision plus globale, rapide, quelque part. Oui. Pour commencer déjà avec cette information parce que moi, quand j'ai les patients qui arrivent pour faire un don de vos sites, j'ai dit, bon, on va changer les vos sites, sûrement, on va avoir des émissions et de meilleure qualité, mais on a besoin tout le temps de vos zéros et on va être sûr que toutes les choses qu'on peut chercher, on doit les regarder avant. Moi, je pense que c'est horrible de faire un traitement comme un don de vos sites qui est très difficile à faire, c'est très cher, c'est très, à un niveau psychologique, c'est un effort très important et après, découvrir après d'avoir fait un transfert de transfert qu'il y avait un problème au niveau de l'endomètre, ça, c'est quelque chose qui est très, très compliqué. Alors justement, ça, c'est intéressant parce que tu vois, quand j'aborde le principe de la PMA en Espagne, on s'imagine que c'est souvent dans le cadre d'un don de vos sites. On s'imagine que pour aller en Espagne, c'est soit parce qu'on a épuisé toutes les tentatives qui étaient remboursées avant ou alors qu'on a atteint l'âge limite légal en France. Alors, je parle de la France parce que c'est vrai qu'en Belgique, les conditions sont légèrement différentes. L'âge est un tout petit peu plus élevé, les conditions d'accès sont plus larges aussi et puis le nombre de tentatives est plus élevé également. On est à six tentatives en Belgique contre quatre en France. Mais c'est vrai que de façon générale, on s'imagine que quand on doit, quand on veut aller en Espagne, c'est parce que, voilà, soit on a épuisé toutes les tentatives, soit on a atteint l'âge limite sauf que ce n'est pas nécessaire. Non, 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 pas du tout. Moi, je pense que si on a, et j'ai eu beaucoup de cas comme ça, que si on arrive à un point où la femme a fait trois tentatives et finalement, il n'y a pas d'hécariotypes, pas d'hystéroscopie, pas d'études à un niveau général, à un niveau de l'endomètre, à un niveau de cariotypes, profondiser l'étude du sperme pour voir s'il y a l'option d'échanger en technique. Je pense que c'est essayer d'améliorer les résultats, améliorer l'étude d'avant et peut-être faire autre chose qu'en France, c'est très compliqué à faire, un diagnostic préimplantatoire. Ça dépend de chaque cas, de la réserve valérienne et tout ça. Moi, je suis, je pense que faire examen et utiliser la technique, c'est très bon, mais avec une bonne indication parce qu'après, c'est pas faire un petit peu tout pour améliorer les résultats. Si moi, j'ai des informations sur l'évolution des cycles précédents, je peux indiquer un test de fragmentation ou si c'est pas nécessaire, je ne l'indique pas. Ça veut dire que l'évolution du cycle peut nous aider à avoir des informations sur les tests nécessaires. Et après, il y a tout le temps cette option des pays pour améliorer les résultats parce qu'il y a un femme qui vient de beaucoup de transferts, beaucoup de stimulations, beaucoup de tentatives, beaucoup d'échecs, cherche d'améliorer les résultats, cherche d'avoir la grossesse avec le minimum de tentatives possibles et ça, c'est justement les diagnostics préimplantatoires que c'est quelque chose qui peut nous aider à améliorer les pourcentages d'implantation et des grossesses pour chaque transport. Tu vois, c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup avec Vida Fertility. C'est que, alors, ok, il y a effectivement le principe de la recherche médicale, etc., mais ce que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est que l'idée, c'est justement ça, c'est de faire le moins d'examens possibles, mais par contre, de faire vraiment ce qui sont nécessaires. Et ça, j'adore parce que, tu vois, pour accompagner des centaines et des milliers de femmes un peu partout, ce que j'ai parfois l'impression, alors, tu le sais, il n'y a pas de politiquement correct, tant pis, moi je dis les choses, ça va grincer des dents, mais ce n'est pas grave, je le dis quand même, c'est que souvent, j'ai l'impression que, notamment en France, pas que, vraiment pas que, il y a d'autres pays aussi, la Belgique, sur certains centres, mais j'ai vraiment l'impression que beaucoup de centres, en fait, font encore et encore et encore les mêmes tentatives, les mêmes protocoles, et on se contente de croiser les doigts pour avoir un résultat différent, et alors, on est passé parfois par, je ne sais pas combien de stimulation simple, je ne sais pas combien d'insémination, je ne sais pas combien de tentatives de FIV, etc., mais finalement, on n'a pas changé grand-chose dans les protocoles et on attend un résultat différent comme par miracle. Chez Vida Fertility, ce n'est pas le cas, je veux dire, il y a vraiment des examens spécifiques et c'est ça que j'aime, c'est l'importance d'avoir un diagnostic qui est personnalisé et des protocoles qui sont vraiment très proches du patient, finalement. Oui, ça c'est très important parce qu'il y a une chose avec la PEMA qui finalement, on ne sait pas encore beaucoup de choses, on a une connaissance qui est fait, je pense, 30% de tous les processus et à niveau général des études scientifiques et tout ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont, on a démontré clairement qu'à niveau du pourcentage, à niveau des études sont utiles, sont, peuvent améliorer beaucoup les résultats comme la culture ablastociste, les DPI, les thèses de fermentation, ça veut dire, il y a beaucoup des études qui nous montrent qui ça aide beaucoup et des autres que les résultats c'est comme ça. Mais je pense qu'on est dans une étape de la PEMA dans laquelle il faut essayer, il faut voir si on peut changer quelque chose. Peut-être on n'a pas tous les résultats de notre côté, mais si on a fait déjà trois FIV avec six transferts et on a fait exactement la même chose, je pense que c'est le moment d'échanger quelque chose pour essayer qu'elles soient, peut-être qu'on n'a pas tous les études de notre côté, mais bon, moi, j'avoue que c'est très important pour la femme aussi et pour les résultats. Oui, parce que c'est vrai que émotionnellement, on en parlait juste avant, off, avant de lancer vraiment l'enregistrement de cette vidéo, c'est vrai que émotionnellement, c'est terrible, c'est une épreuve terrible pour les couples et certains arrivent effectivement chez toi en ayant quatre, cinq, six, parfois dix ans de parcours derrière et c'est terrible pour eux d'arriver déjà quelque part en étant sur les genoux parce qu'on est épuisé physiquement, mentalement, parce que c'est pas anodin non plus, les traitements, les examens, tout ça. Moi, je trouve ça fantastique justement de pouvoir, j'ai presque envie de dire, recommencer à zéro et de se dire, ok, on regarde les résultats mais nous, on va voir de notre côté qu'est-ce qu'on peut creuser, qu'est-ce qu'on peut, voilà, pour vraiment faire en sorte que ça change. En gros, c'est qu'est-ce qu'on peut changer dans tout ce que vous avez fait pour que ce changement fasse la différence. C'est un peu ça finalement ce que tu nous dis depuis tout à l'heure. Oui, je veux raconter une histoire sur les DPI. Les DPI, c'est les diagnostics préimplantatoires. Finalement, il y a beaucoup de, pas, beaucoup de, comment on va dire ça, au niveau de la ECHRE, qui c'est la Société Européenne des Fertilités. Il y a comme des recommandations qui échangent chaque année sur si c'est une technique qui peut aider les femmes ou pas, non? Et on ne part pas du diagnostic, s'il y a un problème génétique, à la digénétique claire à chercher. On part du diagnostic préimplantation pour voir les chromosomes de l'embryon, pour éviter de faire le transfert d'un embryon avec les altérations chromosomiques. Finalement, les problèmes à niveau général, c'est que, bon, ce test, ce n'est pas trop clair si la biopsie, c'est vraiment utile parce que la chose principale, c'est que si on a cinq embryons et on fait les DPI, on trouve déjà les deux embryons saines à niveau chromosomique et on peut faire tout de suite les transferts. Mais finalement, si on fait les transferts des cinq embryons qu'on a, on aura les mêmes résultats, parce que finalement, au moment de faire les transferts de l'embryon normal, on espère d'avoir la grossesse. Et les médecins à niveau général, comme l'unique avantage, c'est avoir la grossesse plus vite. Ça, c'est quelque chose qui est à niveau éthique. C'est recommandé en biopsie pour agiliser pour ce processus. C'est quelque chose qu'à niveau général, c'est bon. Il y a des personnes qui disent que c'est utile et des autres qui disent non, c'est pas. Mais moi, je pense qu'après qu'une femme a fait beaucoup de cycles ou peut-être de fausse couche a fait beaucoup de cycles dans son pays et doit venir dans un autre pays pour faire un traitement, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut nous aider beaucoup et l'aider à elle beaucoup. C'est quelque chose qui finalement, oui, on peut avoir les mêmes résultats avec le transfert des cinq embryons. Oui, c'est cinq préparations de l'endomètre contre deux. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, pour chaque femme, c'est différent parce que si c'est la première tentative, moi, je ne vais pas recommander un TPI tout de suite parce que peut-être qu'il va très bientôt, mais si c'est un enfant qui a déjà ou beaucoup d'être en mons c'est déjà passé pour tout ça, elle cherche quelque chose qui est plus rapide, mais pas passé pour deux transferts sans résultat. Ça veut dire, ça c'est le niveau de personnalisation et la forme correcte d'utiliser des techniques supplémentaires qui est ici qu'on peut utiliser. Alors, je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement, je te rejoins sur le fait que, donc, l'Escher, je mettrai les indications pour que vous sachiez de quoi je parle, mais c'est vrai que cette société, quelque part, on va appeler ça comme ça, qui donne les recommandations, qui partage les études, etc., de façon essentiellement annuelle, il y a des points de rencontres un peu partout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que oui, techniquement, si on a réussi à ponctionner et à féconder cinq embryons, voilà, et que grâce, donc, si on en a cinq et qu'on fait le diagnostic préimplantatoire, le DPI, et qu'on en identifie deux qui sont nickels, qu'on fasse le DPI ou non sur ces cinq embryons, oui, au final, on aura le même, j'ai envie de dire, pourcentage de réussite, parce que sur les cinq, il y en a des deux qui sont bons, c'est vrai. Mais émotionnellement parlant, ça veut dire qu'on risque d'encaisser trois échecs potentiels avant d'avoir une tentative réussie. Enfin, je veux dire, émotionnellement parlant, c'est horrible. Donc oui, sur cinq tentatives, d'accord, le score final est peut-être le même, mais enfin, c'est atroce de faire totalement abstraction de l'aspect émotionnel de la chose. Et parce qu'aussi, du coup, quand on arrive à, si on a eu les trois négatifs et qu'on arrive à la quatrième tentative, qui sera la bonne ? Mais ça, en amont, on ne le sait pas. Et donc, on arrive dans un état déjà émotionnel qui est, on est six pieds sous terre. Enfin, je veux dire, c'est très, très dur d'arriver dans les meilleures conditions justement pour faire ce transfert. Donc, c'est intéressant vraiment ce que tu dis. Merci pour ce partage parce que oui, d'un point de vue statistique, purement chiffré, le score est le même. Mais par contre, émotionnellement parlant, ça fait toute la différence. C'est énorme vraiment ce que tu dis. Et donc, pour toi, parce que je sais que les personnes qui vont nous regarder là maintenant se disent « Ah, ok, mais moi, je veux aussi le diagnostic préimplantatoire et je le comprends. » Quels sont pour toi les cas où tu vas recommander alors de faire un diagnostic préimplantatoire ? Moi, je pense qu'avec un âge, surtout l'âge, c'est très important parce qu'à partir de 38 et 40, on voit que le pourcentage des embryons avec des altérations chromosomiques, c'est très, très important. C'est élevé parce qu'avant de 2,35, normalement, le pourcentage des embryons avec des altérations, c'est moins que 20%. À partir de 40, c'est plus que 80%. Ça veut dire qu'il y a un changement complet du pourcentage. Ça veut dire surtout ça parce que les risques, c'est de faire beaucoup de transferts ou de faire des transferts avec des embryons qui ont des altérations chromosomiques. Et surtout, après des échecs, ça veut dire 38 ans, les premiers cycles, c'est bon, pas faire un diagnostic préimplantatoire, essayer. Mais après, un cycle avec des échecs, moi, normalement, j'ai les recommandes pour essayer de maximiser la chambre pour chaque transfert. Et aussi, après, il faut voir la quantité des embryons qu'on attend la réserve varienne parce que si on a seulement un embryon, pour moi, c'est difficile de faire un DPI parce qu'on ne va pas ajouter beaucoup de chances. C'est surtout un technique pour sélectionner les embryons de meilleure qualité dans un groupe d'embryons. Si on n'a pas ce groupe d'embryons, normalement, moi, j'ai dit, on prend des risques d'avoir un fausse couche ou un test négatif et on fait les transferts de cet embryon. Sauf si la patient me dit, non, je veux être sourd, je ne peux pas passer pour un autre fausse couche, je veux faire le diagnostic. Mais à niveau général, les indications seront sur tout ça. Et aussi, on oublie tout le temps que ça, des problèmes dans l'esperme parce que ça aussi, c'est important. Peut-être que c'est une femme jeune avec un bon essai ovarien et pas des risques de son côté, mais l'esperme a beaucoup de problèmes et on dit aussi un alterat de spermie, problème de necrospermie. Ça veut dire qu'on a la suspicion qu'il y a un problème dans la formation des spermatozoïdes au niveau du testicule. Ça peut changer aussi les caractéristiques de l'ADN et on met le risque d'avoir des embryons avec des altérations chronosomiques. Alors, merci pour cette précision parce que de nouveau, on aime bien remettre les deux membres sur le même pied d'égalité. C'est vrai que quand on parle, parce qu'on va parler et on parle souvent de qualité ovocitaire qui évidemment est cruciale, mais la qualité spermatique est tout aussi importante évidemment. Et quand il y a un risque de malformation chromosomique, ça peut être avec une origine du couple, de l'un des deux du couple. Ça peut être tant du côté de la femme que du côté de l'homme. Donc, merci aussi de repréciser ça et de se dire qu'en fait, ça vaut dans les deux cas finalement. parce que finalement, un sperme de mauvaise qualité engendre lui aussi, en tout cas, est susceptible d'engendrer un arrêt de grossesse. Oui, sans doute. Et ça, c'est important de le préciser parce que c'est vrai qu'en tant que femme, une fois qu'on a eu le test de grossesse positif et que malheureusement elle s'arrête, il y a énormément de culpabilité de notre côté puisque la grossesse, elle est chez nous, elle est en nous. Et c'est important aussi de se dire qu'on est deux, ça se fait à deux et c'est peut-être aussi une question de qualité spermatique et ça vaut le coup d'aller creuser dans certains cas. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Donc j'adore l'idée de la fragmentation. Oui ? La fragmentation de la double chaîne des spermatulides, c'est lié à ça, à des problèmes d'évolution des embryons et surtout à les fausses couches. Et tu vois, c'est ça que je trouve génial parce que déjà, on voit finalement que l'infertilité inexpliquée, elle n'est pas toujours aussi inexpliquée que ça. Donc voilà, il y a moyen d'aller chercher, d'aller creuser et ça, j'adore. Donc d'où l'intérêt d'arrêter de parler d'infertilité inexpliquée mais plus de bilans muets. C'est pas qu'il n'y a rien, c'est juste qu'on n'a pas trouvé finalement, pas encore. Peut-être qu'effectivement, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, on aura beaucoup plus de réponses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore limité au niveau des découvertes scientifiques. Donc c'est super de l'avoir précisé. On voit finalement que recourir à une clinique espagnole, c'est pas que pour un don d'ovocyte, c'est pas que quand on a utilisé toutes les chances, pas du tout, ça peut être fait avant. On voit aussi finalement l'intérêt d'avoir des protocoles plus que personnalisés et pas de refaire toujours la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres, on a parlé, c'est vrai, du DPI, est-ce qu'il y a d'autres examens que tu préconises ou que vous mettez en place finalement au sein de Vida Fertility ? On utilise beaucoup les tests pour l'endomètre. L'endométrio, il y a beaucoup de laboratoires, déjà c'est pas seulement les génomiques, il y a des autres laboratoires aussi. On utilise les génomiques encore, mais il y a des autres. Mais bon, l'idée c'est faire un biopsie de l'endomètre pour voir la fenêtre d'implantation. Et ça, la même chose, c'est plus ou moins c'est 100% des chances de grossesse en plus si on le fait. Mais après, c'est pas les premiers tests qu'on fait, mais après beaucoup d'échecs, un problème d'échecs d'implantation que c'est très compliqué à diagnostiquer. C'est quelque chose qui est bon. 700%, c'est bon, c'est utile, c'est quelque chose qu'on peut gagner. Et c'est faire un test pour voir la fenêtre d'implantation, ça veut dire qu'on fait une préparation de l'endomètre similaire à la préparation pour les transferts des embryons avec les estrogènes, les échos, la progestérone, tout ça. seulement les moments de transfert, au lieu de laisser l'embryon, on fait une aspiration, on fait une biopsie avec un cathéter qui s'est très fin, on entre dans l'utérus et on prélève les cellules pour analyser normalement trois choses. La fenêtre d'implantation, ça veut dire si l'endomètre c'est réceptif, si ça c'est lié surtout à le protocole de progestérone. Il y a plus ou moins 10% des personnes avec un fenêtre d'implantation déplacé, ça veut dire normalement on utilise cinq jours de progestérone pour tout le monde quand on fait les transferts de la saucisse. Il y a personne qui envoie deux mètres à besoin de cinq jours et demi, six jours, quatre jours et demi et ça peut aider les pourcentages d'implantation. Et avec la même biopsie, on a l'option de voir les bactéries normaux, et la microbiote, ça veut dire normalement on doit avoir 90% de lactobacilles dans l'utérus et chercher l'ADN des bactéries liées à les endométrites chroniques, des infections chroniques asymptomatiques de l'endomètre pour faire un traitement antibiotique et améliorer les résultats. Moi, j'ai eu beaucoup de très bons résultats avec ça parce qu'on arrive à un point qu'on sait qu'est-ce qui est en train de passer si on n'a pas une grossesse et on a trouvé beaucoup d'infections, beaucoup de problèmes avec les batteries et la fenêtre sur l'implantation. C'est un test que j'ai fait beaucoup. Je trouve ça super intéressant parce que c'est important de rappeler que le principe de la fertilité et de l'implantation de l'embryon, ce n'est pas juste de se dire que l'embryon s'implante. Il y a plein de conditions qui rentrent en ligne de compte pour que l'implantation se fasse et l'inflammation c'est un frein énorme à une implantation. C'est vraiment intéressant d'écarter ce risque d'état inflammatoire de l'organisme et ça peut être justement avec des bactéries, avec plein de choses parce que c'est vrai quand on pense inflammation, il y a effectivement l'endométriose. C'est un exemple d'inflammation quelque part mais il peut y avoir mille et une origines à l'inflammation et donc c'est vrai que cet examen permet justement de le détecter. Et la fenêtre d'implantation, est-ce que tu as une idée d'un pourcentage de femmes qui ont une fenêtre d'implantation décalée ? C'est-à-dire que et d'expliquer peut-être ce que c'est exactement la fenêtre d'implantation parce que je me dis que celles qui nous regardent aujourd'hui, certaines ne sauront pas pour c'est quoi une fenêtre d'implantation et dans quelle mesure est-ce que ça peut être décalé ? Normalement, on a trouvé qu'entre 10 et 15 % des femmes ont un problème de déplacement de la fenêtre d'implantation. Oui, c'est un bon pourcentage. La fenêtre d'implantation, c'est les moments parfaits pour l'embryon pour s'accrocher. Normalement, nous, on fait la préparation de l'endomètre de forme artificielle ou avec un cycle naturel mais avec un petit peu d'aide parce qu'on doit synchroniser exactement l'endomètre avec les embryons. Normalement, des formes naturelles, la fécondation a lieu dans la trompe. Tous les développements de l'embryon jusqu'à G5, c'est dans la trompe. L'embryon arrive à G5, à l'état des blastocystes dans l'endomètre et il peut s'accrocher. L'idée, c'est faire toute cette synchronisation avec les médicaments et pour synchroniser l'endomètre à l'étape de l'embryon. Ça veut dire normalement, avec l'ovulation, on commence à augmenter la progestérone à niveau sanguin, à niveau de l'utérus aussi et ça va provoquer des changements à niveau de l'endomètre pour lui transformer des prolifératives à sécrétoires et implantatoires, c'est-à-dire un endomètre capable de prendre de l'embryon. Et ça, c'est tous des changements à niveau génétique surtout. La progestérone va activer des récepteurs à niveau de l'endomètre qui permettent à l'embryon de s'accrocher. Tout le temps, l'implantation, c'est un processus bilatéral. Ça veut dire l'embryon du côté et l'endomètre de l'autre. C'est communiqué, c'est parlé. Et ça, c'est, ce test, c'est pour voir si avec les protocoles qu'on a faits, qui normalement, c'est les protocoles classiques avec cinq jours de progestérone, cet endomètre, c'est réceptif. Ça veut dire tous les gènes qu'on doit avoir pour permettre l'accrochement de l'embryon sont actifs et si finalement le protocole va bien pour cette patient. Et avec la biopsie, à ces moments-là, on peut découvrir tout ça. Je trouve ça, merci pour ces explications, je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que souvent, j'accompagne des femmes qui ont au départ un problème d'épaisseur d'endomètre. On entend beaucoup, c'est vrai qu'en PMA, tout est mesuré, calculé, voilà. Et donc, on entend souvent que pour un transfert, il faut au minimum sept millimètres d'épaisseur d'endomètre. parfois, l'endomètre est plus fin, parfois, il grossit tardivement. Chacune va réagir un petit peu différemment. C'est quoi, toi, ta recommandation ? Est-ce que tu es aussi sur sept millimètres, plus, moins ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est très important voir l'endomètre parce que, comme je dis avant, on fait tout avec les hormones artificiels. On doit essayer de reproduire les conditions de la fécondation et implantation naturelle. C'est important d'avoir un endomètre avec une bonne épaisseur. Moi, je ne suis pas du tout rigide avec les chiffres, OK, parce que c'est tout simplement huit, sept, comme maintenant, et chaque femme a ou son gynéco comme les numéros, les chiffres. Ce n'est pas comme ça parce qu'il faut voir, ce n'est pas avoir les mêmes endomètres si tu as un utérus tripétit ou si tu as un utérus avec une fibrome très gros et ce n'est pas la même chose, clairement. Et aussi, avec une femme ménopausée, ce n'est pas la même chose qu'une femme avec des règles réguliers ou un fausse-coucher et sain et tout ça. Ça veut dire qu'il faut tout le temps personnaliser et penser à quel endomètre peut avoir cette personne et surtout, ce n'est pas seulement l'épaisseur, c'est aussi les caractéristiques, la morphologie, on l'appelle, les célèbres tripouillés et ça veut dire voir cette tréline, voir les développements, si c'est un endomètre qui est développé mais c'est arrivé seulement à 6, mais c'est un bon endomètre, je pense qu'il y a le même pourcentage d'implantation qu'un endomètre des 8. Merci pour ça. Merci pour ça. Que j'aime entendre un médecin qui me dit oui, les chiffres, c'est surtout la qualité. Merci. Je ne me souviens pas à quel point les femmes sont en stress. Tous les jours, je reçois des messages justement pour me dire mon endomètre est à autant, est-ce que tu crois que... Je trouve ça génial ce que tu dis parce que je crois que ça va permettre de relâcher un peu la pression chez beaucoup. Oui, oui, oui. Parce que moi, j'ai eu une femme avec un ménopause précoce qui avait un utérus de 2 pour 1, ça veut dire très, très petit. Normalement, l'utérus, c'est entre 7 et 10 la longueur et elle avait quelque chose comme ça de 2,5 cm et on ne peut pas prévoir un endomètre des 8 mm avec cette utérus, c'est impossible. Oui, et voilà, chaque femme est différente et donc je crois que c'est vraiment intéressant aussi de bien garder en tête que plus on personnalise et mieux on arrive justement à des super résultats comparativement de se dire voilà, pour tout le monde c'est la même épaisseur, le même nombre de millimètres. Non, ça ne marche pas comme ça. La nature ne fonctionne pas comme ça au départ donc je trouve ça génial qu'un médecin passe ce message-là. Merci pour toutes les femmes qui vont nous regarder. donc toi qui nous regardes en ce moment si tu es angoissée pour ton endomètre réécoute cette vidéo elle va te faire beaucoup de vidéos. Ça c'est vraiment super intéressant. Merci pour cet échange. Est-ce que tu as un conseil que tu aimerais donner aux personnes qui hésitent peut-être à venir te faire un petit coucou en Espagne aux personnes qui s'interrogent qui sont peut-être déjà en traitement en Belgique, en France, peu importe et qui se disent tiens, l'Espagne, oui, non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Essayer. Comme tout dans la vie, il faut essayer. Comme on a la chance de pouvoir parler et faire une consultation en vidéo et maintenant on l'utilise beaucoup. Avant, ce n'était pas comme ça. Moi que j'ai travaillé avant et après le COVID, j'ai beaucoup ce changement. Finalement, on a la possibilité de faire un rendez-vous dans la semaine. Il y a un samedi chaque mois qui on fait des rendez-vous aussi les samedis pour les gens qui travaillent tout le temps et ne peuvent pas. Je pense qu'on doit parler. C'est très important de personnaliser, c'est très important de parler et voir effectivement peut-être qu'on n'a pas une solution différente qu'en Belgique et en France mais peut-être qu'on a quelque chose qui peut changer un petit peu et finalement, moi, j'ai travaillé ici et j'ai travaillé et je connais beaucoup tous les protocoles qu'on utilise en Espagne peut-être qui est seulement en vision différente et après, la patiente peut transmettre à son médecin. C'est quelque chose qui peut sûrement donner quelque chose, améliorer un petit peu les résultats et changer quelque chose. Je trouve ça fantastique parce que c'est vrai qu'on s'imagine aussi que quand on est suivi en Espagne, ça veut dire énormément de déplacements mais pas forcément parce qu'il y a aussi un suivi à distance qui peut se mettre en place. Oui, exactement. Oui, oui, avec les appels téléphoniques, les vidéos, ça veut dire qu'on va essayer de minimiser au maximum la quantité de voyages nécessaires pour faire les traitements parce qu'on est parfaitement conscients que c'est compliqué de voyager, rester ici à Madrid et ça veut dire maintenant, il y a plein d'options et d'efforts de faire les choses à distance. Je trouve ça fantastique cette flexibilité dans la poursuite du traitement. Déjà la possibilité de pouvoir échanger et puis ensuite de voir effectivement si on suit le traitement à distance, comment ça marche, etc. C'est très flexible donc c'est quelque chose qui amène aussi des pistes de réflexion supplémentaires. Merci beaucoup en tout cas Martha pour cette vidéo. C'était bien à vous. C'était un vrai plaisir de te recevoir ici. Je vais bien sûr indiquer des coordonnées de la clinique, Vida Fertility, il y aura les coordonnées au-dessus, en dessous de la vidéo selon la plateforme sur laquelle tu nous regardes en ce moment. Merci beaucoup Martha. Merci à toi. C'était vraiment super. Donc moi je retiens plein de choses de cet échange. J'espère que vous aussi, vous qui nous avez regardé, j'espère que vous aussi vous retenez plein de choses de cet échange. Les coordonnées seront mentionnées et puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit je repasserai le relais, j'indiquerai comment joindre la clinique. Merci infiniment et puis d'ici là on se retrouve prochainement pour une capsule vidéo bien sûr et puis d'ici là prends soin de toi. et puis d'ici là on se retrouve